Alors, bonsoir à tous. Donc, je vous nomme l'ordre du jour, qui est donc en premier lieu le rapport moral de la Présidente. Alors, les perspectives 2012. Alors, pour les temps forts, vous allez en prioriser quatre, dont le forum de la rentrée, la fête de la soupe, Noël des enfants et la fête des abeilles. Je vais vous parler de l'exercice 2011, et puis rapidement, parce que M. Berton va vous le présenter ensuite. L'exercice 2011 présente des recettes pour 217 888, des dépenses pour 197 305, donc un bénéfice de 20 583. Le tableau des ateliers enfance-jeunesse. Je ne vais pas vous le détailler, mais je vais d'ailleurs tout de suite passer la parole à une représentante de TAMCRAIS, Françoise Jolivet, si elle est là. TAMCRAIS est une école de danse intercommunale, et donc nous sommes subventionnés par la CARZAC pour mettre en place des ateliers équilibres, dans le cadre de la prévention nationale contre la chute. Et puis, on a commencé à développer nos cours de danse ici, par l'intermédiaire du programme A2Sport. Et donc, suite à ce succès, on a mis en place ces cours hebdomadaires qui se déroulent maintenant le mercredi matin. Carrel, vous pouvez bien venir nous parler de l'acqua pastel ? Je veux rester de ma place. Je voulais juste remercier le centre social de nous accueillir. Je représente donc mon petit groupe. On fonctionne en groupe d'échange, dont on profite tous les mardis soirs. Notre petit groupe, on fonctionne depuis deux ans, et on s'étoffe chaque année. Là, on est arrivé à 8, cette année, et on a une nouvelle qui est venue la semaine dernière. Le cours de bricolage. Vous voyez, on fait un peu plus. La couture, la couture, le tricot, les petits meubles. Bon, on discute aussi beaucoup. Énormément. Énormément. Mais bon, on est là pour passer un après-midi agréable entre nous. Donc, l'éco-couture représente à peu près 35 gammes, je crois, à réseau de 7 parcours, voire 8. C'est le mardi et le jeudi. Et donc, en 2003, on a eu la fusion des deux chorales. Et on a mis quand même 3 ans à choisir le nom des aveilles vertes. Donc, aujourd'hui, nous sommes dans notre 14e année. Nous sommes 67 choristes de tous les quartiers de Quimper. Pour 2012, nous avons déjà fait une animation au Centre des Abeilles en janvier pour la Galette des Rois. Nous avons fait deux animations à la maison de retraite à Carnisier-Tigré-H. Et prochainement, nous allons participer, donc la semaine prochaine, vendredi soir, au Festival Voix. Donc, c'est le rassemblement de toutes les chorales qui font partie du Pôle Voix de Quimper. Cette action vise 3 buts. Donc, venir en aide aux personnes et associations que n'ont pas de moyens pour essayer de leur fournir un ordinateur qui fonctionne. Deuxième but, c'est essayer de réduire les déchets. Et le troisième objectif, c'est de populariser les logiciels livres et Linux en particulier, qui est un système équivalent à Windows. On travaille avec la mairie de Quimper, l'ex-DDE où j'étais salarié. Et puis, Ecotry, qui est une association qui fait la déconstruction de matériel informatique et électroménager. On s'est présenté la bibliothèque. C'est une petite bibliothèque de quartier. Nous sommes donc une douzaine, une dizaine, une douzaine de bénévoles. On fait des permanences plusieurs fois par semaine, les mardis, mercredis et vendredis. Et nous avons pas mal de nouveautés grâce à des achats environ trois fois par mois, par an. Je sais bien. Non, les finances ne sont pas là. Et autrement, nous achetons également des romans large vision. Alors, la fête de la soupe, ça a commencé, ça fait trois ans. Donc, l'année dernière, pour la première fois, on a fait la fête de la soupe avec Sponsor. Combien de soupes il y avait l'année dernière ? 15. 15. 15 concurrents. 15 concurrents. Donc, il y avait le goût, la texture, plusieurs critères pour départager les soupes. Et la table était aussi notée, la présentation. Alors là, vous avez des photos de la fête des abeilles. Et donc, pour en parler, je vais appeler Laurence Levalois. Ils sont venus chanter pour les gens de l'ARPAC, les personnes âgées. C'était un très très bel après-midi. C'était très émouvant. C'est vraiment à refaire. Le samedi, le samedi, et là, ça a été le sommon, la fête des abeilles, avec le spectacle pour les enfants, le spectacle de marionnettes, un goûter. Et puis, le soir, une buvette, un grand proque. Nous avons forcé, nous avons chanté. C'est une très bonne ambiance. Il a fait très beau. On aurait aimé un petit peu plus de monde. Je vais appeler Olivier Lemahou, qui est le président de AP2C. On a monté un forum jeunesse sur le thème de la solidarité internationale. J'ai décidé de valoriser les actions de jeunes qui partent à l'étranger, qui partent à l'étranger pour effectuer des missions humanitaires ou de solidarité internationale dans le sens large. Et ces actions sont très peu mises en avant auprès du public. Et du coup, on s'est dit, voilà, à Quimper, on n'a aucun pige, aucun lieu de rencontre entre jeunes qui veulent partir à l'étranger pour des actions de solidarité internationale. Et il n'y a aucun moment qui leur sont donnés pour valoriser cette action au public local. Du coup, on s'est dit, voilà, on va monter un forum jeunesse sur le thème de la solidarité internationale. On a fait venir une vingtaine de jeunes du Finistère. Donc, on s'intitule l'association Béaba de théâtre. Donc, Béaba, c'est pas innocent. C'est un acronyme pour baladin-acteur de la brigade des abeilles. Béaba, donc, ça signifie aussi pouvoir rendre accessible au maximum de personnes l'expression théâtre. On a accueilli cette année, très concrètement, 13 adhérents, donc 13 nouveaux adhérents. Le but de l'exercice, c'est que le maximum de personnes puissent s'exercer, à proprement parler, en dehors de la théorie, sur l'expression théâtrale. Donc, on a réalisé un projet, donc, au Flunch, au mois de décembre dernier, puisque c'est le théâtre en dehors du théâtre traditionnel. Donc, en dehors de la scène traditionnelle, donc, on a fait une sorte de happening au Flunch de Gourvilly, où les gens qui étaient présents étaient effectivement très surpris de voir une troupe débarquer. Mais bon, on est quand même partis sous les applaudissements. Alors, merci à toutes les personnes qui sont intervenues, donc, pour nous expliquer un petit peu ce qui se passe dans la ruche dynamique du Centre social des abeilles. Merci. 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 Merci.